On emmène à mi-chemin entre Monaco et l'Italie découvrir une ville très appréciée pour la douceur de son climat, ses mentons. En hiver, la lumière réveille les couleurs de la vieille ville et font de cette cité une destination de rêve. Sylvain Rocher a rencontré des habitants, tous épris de leur petit coin de paradis. Des maisons de toutes les couleurs, serrées les unes contre les autres. Aujourd'hui, c'est dans la vieille ville de Menton que nous posons nos valises. Nous allons rencontrer des passionnés, acteurs de la vie locale, artisans, historiens et même des touristes. Tous apprécient Menton, même l'hiver et on les comprend. La température, généralement, c'est 5, 7 degrés au minimum. A Menton, le soleil est roi. Il met en valeur une architecture remarquable. Nous partirons à la découverte des maisons typiques de la vieille ville, mais avant toute chose, direction la Chioukoula. Une association de pêcheurs présente à Menton depuis plus de 70 ans. Belote. C'est tous les jours, ça. C'est midi, le soir, c'est entre copains. C'est tout ça pour s'amuser. Bernard et ses amis se retrouvent chaque jour pour discuter et passer du bon temps. S'ils sont les mémoires vivantes de Menton, ils en sont aussi les acteurs. Et même si les choses ont bien changé depuis les années 50, Menton a su garder son âme et ses habitants se sentent toujours privilégiés. On se dit, mais quelle chance, parce que quand on pense qu'une fois qu'on passe la Loire, il n'y a plus rien qui va, et que nous, on est là en plein hiver, on a un peu le soleil, le ciel bleu. Non, mais ça, c'est tous les jours. Quand on regarde la météo, surtout. Surtout la météo, le soir, voilà, il pleut, il neige partout, il fait froid. Et le lendemain, on ouvre les volets, voilà ce qu'on voit. La mer, on dirait un lac, le soleil, il n'y a rien de mieux que ça. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis, oui. Il y a un grand écrivain néo-zélandais qui a dit, le soleil à Menton est roi. Il fait tout à Menton. Et d'ailleurs, les gens ne vivent qu'avec le soleil. Et ça se transmet aussi sur l'humeur des Mentonets. Dès qu'il y a une heure de mauvais temps, les Mentonets commencent à faire la tête. Voici donc Josiane, Mentonnaise de toujours. Elle nous entraîne sur les hauteurs où l'on découvre une vue à couper le souffle. L'homme s'est toujours plu ici. Les premières traces remonteraient 35 000 ans avant notre ère. Les premiers murs de la ville dateraient, eux, du XIIIe siècle. Longtemps associés avec Monaco, Menton devient français en 1861 sans faire de bruit. La ville de Menton est composée jusqu'au XIXe siècle principalement d'agriculteurs, puisqu'on produit des agrumes à Menton, qui est la principale richesse de Menton, et puis de pêcheurs qui font du camotage littoral. Et c'est l'arrivée du chemin de fer qui va désenclaver Menton et du même coup amener les hivernants. Des vacanciers qui viennent profiter de la douceur méditerranéenne, loin du tumulte de l'été. Je viens de Haute-Savoie, un petit village de Haute-Savoie, où hier j'ai téléphoné, il faisait moins 10. C'est pour ça que vous comprenez qu'on vient tous les hivers passer trois mois à Menton. Et bien sûr, si les touristes affluent, c'est grâce au climat. Les hivers sont plus que doux, ici la neige et le gel, on ne connaît pas. Menton a d'ailleurs été conçu en fonction du soleil. Tous les villages de la région étaient toujours orientés à l'est, parce que c'est le soleil levant, et donc le soleil qui n'est pas chaud. Parce que la grande difficulté ici, c'est de se préserver de la chaleur et non du froid. Tout est calculé pour l'ensoleillement, pour ou contre l'ensoleillement. C'est-à-dire qu'on essaye de se protéger du soleil chaud d'été, qui va passer au-dessus des toitures et ne pas rentrer dans les maisons. Et avec ces petites ouvertures orientées à l'est, on bénéficie du soleil d'hiver qui va rentrer profondément dans les pièces qui sont assez sombres. Avec Josiane, nous entrons dans une maison typique de la vieille ville, bâtie en hauteur, elles sont plutôt étroites. Deux pièces, dont la cuisine. Rien n'a changé depuis le milieu du 19e siècle. Tout est resté en état. Donc les gens faisaient la cuisine ici au Fugaéran, dans cette petite marmite. Et après, au début du 20e siècle, ils se sont modernisés avec cette bonne cuisinière où on chauffait au bois. Au fil du temps, les Mentonais ont aussi développé de véritables savoir-faire. Nous continuons notre visite avec Josiane pour aller découvrir un art ancestral, la faïence. Bonjour. Ça va bien ? Alors, en plein travail ? Eh bien oui, comme d'habitude. La faïence à Menton, ça démarre au 19e siècle. Suite au grand succès de la céramique monégasque, et ces céramistes, après, ils sont venus s'installer à Menton parce que c'était d'abord juste à côté, qu'ils avaient de l'espace, et ils avaient un petit peu de terre en sous-sol aussi qui était utilisable. L'entreprise de Marie-Hélène a plus de 100 ans. Le savoir-faire n'a pas changé, encore moins les motifs. Le citron, c'est l'emblème de Menton. Tout le monde a entendu parler du citron de Menton. Donc forcément, du citron, il y en a partout. Il y avait... À une époque, il y avait un magistrat du citron. C'est pas rien. Donc forcément, tous les céramistes ont eu le thème du citron. Menton, ses citrons, sa vieille ville, son soleil. Un doux mélange, forcément responsable de l'attachement des Mentonais à ce petit coin de la côte d'Azur, indissociable de la mer qui l'entoure. Les gens d'ici ne peuvent pas vivre loin de la Méditerranée. Ils ne vont jamais s'y baigner, mais on est obligés de savoir qu'elle est à côté et de la voir tous les jours. Et même si les Mentonais ne s'y baignent pas, les touristes, eux, ne se font pas prier et s'y jettent toute l'année. Allez, météo en direct. Aujourd'hui, sur la côte d'Azur, à Menton, par exemple, une bonne douzaine de degrés sur la plage cet après-midi. Et puis pour la baignade, l'eau est à 14 degrés. Un petit peu de courage, ça peut vous tenter. Pas mal quand même, c'est bien.